Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, on a eu une petite période d'inactivité sur la chaîne avec un rythme un petit peu en dilettante. On va revenir les prochaines semaines avec un rythme beaucoup plus régulier d'une vidéo par semaine. On va notamment beaucoup parler de Ligue 1, dont les scénarii sont assez passionnants en cette fin de saison. C'est le cas notamment du RC Lance, le RC Lance qui est 6ème. A l'heure où je vous parle, donc je tourne la vidéo, on est le samedi 10 avril, l'an c'est 6ème. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui quelles sont les clés au niveau de sa structure, mais bien sûr aussi au niveau tactique et au niveau du jeu, quelles sont les clés qui expliquent un tel niveau de performance côté RC Lance cette saison. Alors pour décrypter le jeu en soi, je vous propose de revenir sur un des matchs références qui va nous servir un petit peu de guide de lecture pour cette analyse. Ce match références, c'est le match nul contre l'Olympique Lyonnais. Accrocher un partout un match nul à Bollard, c'est déjà une très belle performance pour Lance. Lance n'a surtout pas dérogé à ses principes durant ce match, on va les voir. Et on a retrouvé sur ce match une équipe qui n'est pas loin du 11 types que peut aligner Franck Aiz cette saison. Déjà au niveau de ce 11 types, on a toujours un principe inconditionnel. Chez Franck Aiz, c'est cette défense à 3 défenseurs. Tous les matchs de cette saison ont été joués avec une défense à 3 défenseurs. Aux antipodes d'un promu qui viendrait avec une charnière à 3, donc 3 défenseurs centraux, pour pouvoir plus sécuriser sa cage et avoir des meilleures performances défensives, Franck Aiz lui utilise ces 3 défenseurs comme des vrais créateurs et les place au cœur de son projet de jeu. Ce projet de jeu qu'il a développé cette saison, c'est des attaques préférentiellement en attaque placée. Et ces 3 défenseurs-là vont donc avoir bien sûr une exigence de bien défendre, mais aussi de bien savoir utiliser le ballon et de pouvoir bien attaquer, bien pouvoir trouver des relais verticaux face à eux. Cet alignement de 3 défenseurs centraux, il est directement inspiré de Ricardo Lavolp. C'est un entraîneur dont on a déjà fait une vidéo sur la chaîne. Il avait impressionné lors de la Coupe du Monde 2006 avec le Mexique, par un certain esthétisme de jeu et par une relance très caractéristique, la salida Lavolpiana. Cette sortie de balle, elle se distingue par ses 3 défenseurs, qui était quelque chose de moins commun en 2006. Et chaque défenseur va avoir surtout une responsabilité de jeu, mais va devoir aussi porter le ballon et éliminer le pressing par le dribble. On attend alors des joueurs qui sont plutôt à l'aise techniquement, qui sont capables d'éliminer l'adversaire par le dribble. Et donc l'intérêt d'avoir 3 hommes avec 2 défenseurs centraux excentrés, c'est déjà d'allonger la distance qui va devoir être parcourue par le pressing adverse pour pouvoir récupérer le ballon et pour pouvoir presser, cadrer le porteur de balle. L'autre intérêt, c'est donc d'avoir toujours un homme libre, un 3ème homme libre, qui lorsqu'il va recevoir le ballon, va pouvoir porter le ballon et va pouvoir gratter des maîtres. Et donc pour revenir au RC Lens, on retrouve vraisemblablement un petit peu le même système de sortie de balle, avec toujours 2 défenseurs qui vont plutôt fixer l'équipe adverse avec le ballon, et ensuite décaler vers le 3ème homme libre qui va pouvoir lui avoir le champ libre pour pouvoir avancer. Les 3 défenseurs centraux du RC Lens, à savoir Gradit, Badé et Fortès, qui est plutôt remplacé par Medina actuellement. Fortès, il était là contre Lyon. Ces 3 défenseurs centraux sont très à l'aise, balle au pied, et sont capables de faire ses conduites de balle vers l'avant. C'est donc des joueurs qui correspondent parfaitement au profil du projet de jeu de Franck Hesse, et on va voir que ce ne sont pas les seuls, notamment les latéraux. On le sait, avec 2 pistons sur les côtés, ces derniers vont avoir une responsabilité de couverture du terrain, et vont devoir dépenser beaucoup d'énergie pour à la fois être présents offensivement, et à la fois être présents défensivement. L'un des avantages d'avoir notamment derrière les 3 défenseurs, avec 2 défenseurs centraux excentrés, c'est d'avoir un petit peu plus de sécurité pour pouvoir permettre à ces joueurs sur les ailes de monter un petit peu plus en se disant qu'il y a toujours un défenseur central proche d'eux, si jamais il y a une paire de ballons en attaque placée. Ces joueurs de côté, on peut les retrouver très haut sur le terrain, presque alignés à la ligne d'attaque, tout simplement pour pouvoir apporter une solution sur les ailes très offensives, et se retrouver dans des positions favorables pour amener à centre ensuite. Le danger venant de ces latéraux peut être aussi créé de manière beaucoup plus subtile, avec une course beaucoup plus reculée qui va venir plonger dans la défense adverse. On l'a vu notamment lors du but de Jonathan Close contre l'Olympique lyonnais, qui part de très loin, et la défense lyonnaise se retrouve même un petit peu étonnée de le voir ici, en position de finisseur. Il finit d'ailleurs très bien son action. Jonathan Close, c'est peut-être la révélation de cette équipe cette saison. En tout cas, c'est un joueur qui a beaucoup gagné en côte, en visibilité médiatique, qui a un parcours atypique, et qui sur le terrain se révèle tout simplement en Ligue 1, avec de très bonnes qualités offensives. On l'a vu, ses qualités de finisseur, notamment contre l'Olympique lyonnais, et aussi son bagage défensif, qui font de lui un joueur très polyvalent, qui lui permet de porter cette double casquette, joueur offensif, joueur défensif. Le danger peut donc venir des latéraux, il peut aussi venir de Seco Fofana, la recrue, lanceoise au milieu de terrain, qui impressionne de par sa puissance lorsqu'il porte le ballon. Il apporte aussi, de par ses projections offensives, du soutien, notamment sur les phases de centre du RC Lens. À un poste de milieu de terrain, il est dans une position plus reculée pour pouvoir arriver lancé, et une fois qu'il est lancé, il est difficilement arrêtable. Il a aussi des très bonnes qualités de finition, on l'a vu marquer quelques buts cette saison. Et c'est une vraie nouvelle arme offensive pour le système de jeu lanceois. On a à ses côtés Cahuzac, qui lui, va avoir des vertus beaucoup plus défensives, qui va jouer plutôt un rôle de régulateur, même si on le voit aussi se projeter de temps en temps. Mais voilà, on a un duo qui est très complémentaire, et qui va créer un véritable équilibre dans cette équipe lanceoise. À cette liste de joueurs clés, on peut rajouter Gaël Kakuta, qu'on connaît déjà bien en Ligue 1, qui est un vrai joueur créatif, un vrai playmaker, qui peut éliminer très facilement par le dribble et créer des différences. Il maîtrise aussi l'art de cacher ses intentions, ce qui va créer un petit peu plus la surprise dans les défenses adverses. Il a devant lui Sotoka, qui est un très bon buteur également. Sotoka, là où il est intéressant aussi, c'est dans sa capacité de servir de point de fixation, que ce soit au sol ou dans les airs, ce qui permet aussi de varier le jeu côté lanceois. Donc voilà, un très bon attaquant. Et dans l'ensemble, en fait, on a vraiment un 11 de niveau Ligue 1, ce qui est une aubaine pour une équipe qui est promue. On sait que les promues ont parfois du mal à avoir des joueurs qui s'adaptent à un tel niveau de jeu. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans cette équipe, il y a 4 recrues, 5 si on rajoute Medina, preuve d'un recrutement très intelligent, et c'est surtout un recrutement très ciblé. On voit que ce sont des choix cohérents du côté du recrutement, ce ne sont pas des individualités qui se sont empilées dans l'effectif, mais bien des joueurs qui répondent à un profil et qui répondent aux besoins du projet de jeu de Franck S. Et je pense que ce mélange entre recrutement ciblé, intelligent, et un coach qui a réussi à installer une osmose, à installer son projet de jeu, et à faire dérouler sa partition, je pense que c'est ce qui peut expliquer la réussite lanceoise cette saison, même si bien sûr, une 6ème place, c'était difficilement prédictible au début de la saison, lorsque Lance est montée en Ligue 1, et ça reste une belle surprise. Mais on sent qu'il y a des conditions qui ont été réunies pour pouvoir aller chercher un tel niveau de jeu. Donc voilà, au niveau du 11, on a déjà pas mal parlé du jeu. Si on devait continuer à détailler un petit peu le jeu lanceois cette saison, déjà en phase offensive, on l'a dit, le schéma préférentiel c'est l'attaque placée. Et cette attaque placée, elle est déjà très séduisante à voir visuellement. Ça se vérifie quand on regarde un match du RC Lance, bien sûr, mais aussi par les stats, puisque Lance est une équipe qui perd très peu le ballon. C'est la 3ème équipe qui perd le moins de ballon cette saison. Ces phases de possession, ce ne sont pas les plus longues. Je vous affiche à l'écran le temps moyen des possessions de balles du RC Lance cette saison. Mais elles ont le mérite d'amener très rapidement un tir, et d'amener beaucoup de tirs. 10% des phases où le RC Lance attaque avec le ballon aboutissent par un tir. Ça peut paraître peu, mais c'est seulement 2% de moins que le leader dans l'exercice, à savoir l'Olympique Lyonnais. Cette ambition, lorsque les 100 et or ont le ballon, on la retrouve aussi lorsqu'ils ne l'ont pas. Lance est une équipe qui presse beaucoup, et surtout qui presse bien. 3ème équipe qui récupère le plus de ballons en phase défensive. Ce pressing lanceois, il se caractérise par la position du bloc, qui est très haute. A titre de comparaison, dans cette zone du terrain, le RC Lance presse 2 fois plus que Montpellier cette saison. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire concernant le jeu de Lance cette saison. Il faut savoir que derrière le terrain, il y a aussi une très bonne structure, une très bonne institution lanceoise qui conditionne les joueurs pour atteindre un tel niveau d'excellence. Le centre d'entraînement est dans l'air du temps, il a su se moderniser avec les années. C'est ce que dit Jonathan Kloss, notamment les équipements et les soutiens mis à disposition sont tellement complets qu'on peut véritablement être dans la préparation toute la journée. Le club lanceois est aussi un adepte de la vidéo pour pouvoir analyser son propre jeu et celui de l'adversaire. Pour ça, rien de nouveau, c'est quelque chose déjà de très répandu dans les clubs professionnels. Mais on peut en parler car c'est intéressant de voir concrètement comment fonctionnent certains rouages de l'analyse vidéo à Lance. On a donc au niveau de la cellule vidéo Alexandre Paschini, qui est l'ancien de la Gazette Tactique sur YouTube. Il est donc en responsabilité d'analyser le jeu de sa propre équipe, de l'adversaire, on l'a dit. Quelques jours avant le match, il y a déjà des passages vidéo qui sont diffusés dans le vestiaire pour pouvoir s'imprégner des lacunes à exploiter face aux futurs adversaires. La cellule vidéo va pouvoir aussi agir durant les 90 minutes. Elle est en constante communication avec le banc. Elle va aussi descendre lors de la mi-temps dans les couloirs pour pouvoir préconiser certaines choses qu'elle a vues depuis le haut des tribunes au staff. Pour conclure, l'aventure lanceoise n'est peut-être pas tant une surprise que ça. Tant toutes les conditions ont été réunies pour atteindre un tel niveau de performance. En revanche, il faut savoir garder une certaine humilité quant au fait que Lance est actuellement en pleine forme. Les joueurs jouent sans complexe. On peut imaginer qu'une mauvaise passe pourrait désagréger un petit peu l'osmose parfaite au RC Lance cette saison. Franck Hez le sait. Il l'annonce en interview. Je sais qu'après 3 ou 5 défaites, je serai le moins bon des entraîneurs. On souhaite bien sûr à tous les supporters en soi de pouvoir assister au spectacle du RC Lance au moins une fois. Ce ne sera pas cette saison, mais au moins une fois au Stade Bollard avant une potentielle méforme ou une potentielle période plus compliquée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez, vous connaissez, vous pouvez lâcher un petit j'aime, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Si jamais vous avez eu l'occasion de regarder le RC Lance cette saison, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans les commentaires. Je vous ai partagé mon opinion, ce n'est peut-être pas la vôtre, donc si vous avez des choses à dire, à échanger, n'hésitez pas. Et si jamais vous n'avez pas eu l'occasion encore de voir Lance cette saison, ce n'est pas trop tard. Il y a des belles affiches qui s'annoncent avec notamment Paris à la 35e journée, Lille à la 36e ou alors Monaco en clôture du championnat. Les Lanceois pourront peut-être jouer les troubles faites dans cette course au titre. Ils auront aussi un objectif, une place européenne à potentiellement aller décrocher en fin de saison. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va certainement encore parler de Ligue 1. Si jamais vous avez des sujets ou des équipes, des joueurs qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis on se dit à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501